salut tout le monde revenons sur might and magic en l'occurrence 5 après avoir fait quelques épisodes sur might and magic 4 on va revenir à might and magic 5 le problème en fait c'est que par cette route sur les nuages je ne peux pas aller là où je souhaiterais aller parce que l'entrée du château par la route là bas elle est elle est bouffée quoi elle bloquait en fait et si j'essaye de prendre la route d'une autre direction j'arrive trop vite sur les monstres très 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 fort beaucoup trop fort des monstres qui me défoncent la gueule pour dire les choses simplement mais c'est pas très grave parce que si je me souviens bien en fait j'ai des provisions pour un temps encore 11 jours moi je me souviens bien mais tout sérieux pour sortir du patelin il faut que je donne le code secret c'est pas sérieux les enfants du coup est ce que j'ai encore ça sur mon téléphone les enfants nous sommes sur might and magic 5 là en l'occurrence on ne demande page on demande 3 3 4 c'est scouts merci le fichier gog je l'ai déjà dit mais je ne le dirai jamais assez apparemment le châtel il était là bas exactement et on peut rentrer chez la reine kalindra ce château il est space terry le serviteur salutations vous devez savoir ce que alamar a fait non pourquoi il a tué les gardes et voler le cube de pouvoir c'est pour ça qu'elle est le majordome merci d'avoir ramené le château à la réalité nous avons été prisonniers ici depuis calamar a déplacé le château hors de phase nous commencions à ne plus avoir de nourriture et rôle l'agile je suis leur le maître d'armes du château je peux vous apprendre à utiliser vos compétences plus précisément combat gratuitement si vous souhaiter il ya un rang deux ans master non non alors armes master pour tout le monde en plus c'est gratuit je veux dire quand c'est gratuit c'est gratuit pour pas hésiter puis lui si verry il a 74 en fait je pense que c'est un skill qui monte à chaque fois que tu réalise une action de fouille ou autre sachant qu'il ya des objets qui augmentent la compétence de si verry alors toi tu as un master même le magi d'armes master j'aime l'empate alors je suis très perceptive à mon environnement puisque tu as la quête de sauver le monde avec ça je vais t'apprendre à devenir plus aware des dangers immédiats gratos merci tout le monde a sens du danger maintenant c'est ça tout le monde a le sens du danger voyez vous ça vestiaire cuisine armurerie alors entrée la combinaison pensé que c'est 4 ça marche plus la combinaison que c'est 9 on a revoir il n'y a pas de gros ça marche pas de gros ça marche ça marche ça marche on a revoir ça marche j'ai rien compris à quoi marche ce truc la salle du trône elle est vide c'est quoi les combinaisons je crois que je me renseigne sur ce que c'est que ces coffres avec des combinaisons vos pieds passent par les escaliers comme si c'était de la brume ce niveau est encore défasé et vous êtes inaccessible ok donc pour l'instant je peux venir ici ce qui me permettrait si je comprenais comment marche l'histoire de combinaisons de faire quelque chose malheureusement je n'ai absolument rien compris à ça pour l'instant je n'avais pas jusqu'à dire que ça me sert à rien pour l'instant ce que j'ai vu dans ce château mais si totalement il y a des boutons là-dedans car le maçon j'ai aidé à construire le château kalindra cet endroit est plein de passages secrets et de pièges si jamais vous arrivez à un cul de sac au château continue à marcher le mur pourrait très bien être une illusion james l'espion pendant calamar faisait toujours semblant d'être un bon gars et de vivre de l'hospitalité de la reine je l'ai entendu dire un serviteur que un de ses serviteurs qu'il avait le prince roland dans son sous-sol qu'est-ce que ça veut dire ? South wing, L sud ah oui tiens d'accord donc ce mur là était un mur fake ah ouais il y a des murs fake en fait il faut vraiment que je vous renseigne du coup ici sur ce que c'est que ces coffres Audrey la cuisinière nous étions bloqués dans ce château depuis longtemps si c'était pas grâce à notre gros stock de lézard séché au soleil nous serions certainement mort de faim le lézard séché est probablement la nourriture la plus nourrissante de tout le dark side je suis envie d'apprendre ce genre d'informations sur ça je sais pas ce que je ferai de ma vie on ne peut pas non plus aller au sous-sol on ne peut pas non plus aller au sous-sol ah voilà il fallait appuyer sur le bouton pour cette gate bon alors j'ai vu tout ce que je pouvais ici donc pour l'instant le château kalindra ça m'apporte pas lourd lourd de stuff quand même j'ai vraiment qui va falloir je pense plutôt que j'aille vers la la deuxième la 10e ville la 10e ville il me semble que c'est sandcaster celle où je suis allé la dernière fois je me fais défoncer la gueule il me semble je vous remercie il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit Alors les combinaisons a priori te sont données par un PNJ qui s'appelle Dimitri, je ne sais pas où il est. Je vais juste essayer un truc. C'est où que je voulais aller. C'est fou ça ! Non je ne pense pas. Non je ne sais pas comment ça marche là. Du coup ce n'est pas du tout ça en fait. Ouais je ne vois pas là, ce n'est pas du tout ça. Alors 64, 52, 31. Ok. Non je ne sais pas du tout comment ça marche tout ça. En vrai dire il faudra que je me renseigne un petit peu plus. Je vais essayer un truc. Donc je vais essayer un truc c'est simplement suivre les... Parce que lui il me dit... Tu penses que la commission c'est 14. Ok. La deuxième partie tu penses que c'est 4. Ok la troisième partie tu penses que c'est 25. On va essayer ça sinon on laisse tomber. Ah ben c'est ça. En fait ce n'est pas plus compliqué que ça. Un autre ou une chain mail. Silver chain mail. Toi tu as quoi ? C'est ce que tu as. Toi, steel ring mail ou silver chain ? Ouais je pense que steel ring c'est quand même autrement meilleur. Alors que je retrouve... Attends à chaque fois il faut que je retrouve dans la chapelle. Alors silver en casamur c'est 2. Steel c'est 4. Donc là silver chain ça fait 8 en classe d'armure. Steel ring ça fait 9 en classe d'armure. Donc là steel ring c'est encore mieux. Toi par contre tu as une platinum scale. Ce qui fait 12 en classe d'armure. Je crois que c'est toi qui a l'armure qui a le plus d'armure en fait tout simplement. Bon c'est pas mieux que ce que j'ai mais c'est pas grave ça se revendra. Alors toi tu penses que c'est 69. Que c'est 25 et que c'est 71. En plate mail ça va pas m'intéresser beaucoup sauf si il est en steel tu vois. Parce que j'ai une fuming plate armure, une quartz. Alors quartz. Plus 5 en classe d'armure. C'est à dire 13 en classe d'armure. What the fuck ? Alors certes c'est fuming c'est de la restance au feu. C'est 12 en RF donc tu vas quand même garder ta fuming. Mais tu vas mettre celle là s'il te plaît. 45 en AC. Ah ouais ! Ah oui ! Ah oui ! Je dis oui ! Ah oui ! On va se jouer à Julien Lepers. Alors tu penses la combinaison c'est 8. Puis 12. Puis 32. Alors t'es plutôt pas mal comme le voleur il fait finalement son job. Alors on a Silver Helm. Alors c'est un casque et combien de bonus ? Oh là ! J'ai perdu mon truc là. Alors c'est là. Silver... On a dit quoi Silver Helm ? C'est un casque avec plus 2 en classe d'armure. Toi t'as quoi ? Style c'est mieux. Toi t'as quoi ? Lapis. Lapis c'est 2 en classe d'armure c'est la même chose. Toi t'as quoi ? Silver Helm t'as déjà ça. Toi t'as quoi ? Attends Helm tout court. Hop là c'est toi quand même moins de classe d'armure mec aussi faut penser à toi. Ça te rentre en classe d'armure ouais. Ah cool ! En fait il suffit de laisser le voleur faire ce qu'il pense être bon quoi. Alors tu penses à la commission c'est 4, puis 9, puis 53. Ok. Ok. On ne retrouve pas les trucs révolutionnaires mais c'est toujours un petit peu mieux. Alors homme empoisonné. Bof. Bof. Ça par contre ça me... Ça me parle pas outre mesure. Là il y a une cache. Tu penses que c'est 6, puis 6, puis 6. Le chiffre du diable. Ça nous donne un bouclard. Le diable est en bouclier. Gold Shield. Oh what the fuck ? Plus 600 classes d'armure. Oh ouais ! Tu veux encore gagner 4 classes d'armure toi. T'es à 45, tu vas taper les 49. T'es en classe d'armure. C'est ça, c'est ça. Toi t'as quoi en Shield ? Iron Shield c'est plus 1 je crois. Et Lapis Shield c'est plus 2 non ? Ouais donc ton Iron Shield tu vas le donner à quelqu'un. Ton helm tout pourri tu vas le filer à lui. Toi ton Lapis Shield tu vas le donner à elle. Et du coup elle va changer de bouclard. Cool ! Ah vraiment cool ! Il n'y a pas encore des petits trucs à voir là ? Parce que je crois que mon voleur il... Il est chaud là. Il est chaud du zboub. 12, 99, 12. Un deuxième Shield, voyez-vous. Saphir. Saphir ? C'est pas du gold ça par hasard ? Oh! Oh! Le saphir c'est le troisième meilleur truc du jeu. C'est plus 14 en classe d'armure. T'étais à 49 en armor classe. D'accord. Pou, 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 pou.. 57 en classe d'armure. Oh mec. Oh la la tu vas devenir total cheaté mon pote Toi ton lapis c'est du coup tu peux l'enlever Et toi tu vas lui donner son gold shield Ah même elle a 43 en classe d'armure Oh la la 57 en classe d'armure Arthurius C'est bien Oh cette boucle là En saphir Ah ouais Ah oui Je suis assez content d'avoir dépensé mes premiers disques Si vous voulez Alors des RG Disques on a plus que 2 Donc il nous en faut 3 de plus Ok On a fini pour l'instant avec ce patelin Et on peut du coup partir explorer le monde et l'univers et toutes ces choses Au prêtre de Mock Dreyfus Oh maudite fortune Moi Dreyfus grand prêtre de Mock Et été Chassé de ma tour par des hérétiques Pensé que j'ai été aveugle à leur déviance jusqu'à ce qu'il soit trop tard Pour les repousser vers le chemin des vertueux Je me punirai bien moi même pour ma stupidité Mais il n'y a pas de temps pour de telles pensées J'ai été excédé de ma tour Et je dois y retourner aussi vite que possible Pour y sauver ce que je peux de la situation La seule façon D'y rentrer Et depuis le sommet Mais les hérétiques ont placé des barrières magiques Pour m'empêcher d'entrer Peut-être pourrez-vous passer les barrières Et ouvrir la tour pour moi A nouveau Des araignées Alors Le fabricant de gemmes en émeraude Avec 5 rochers d'émeraude Je pourrais vous faire une arme Ou une pièce d'armure Ça vous coûtera 200 gemmes Voulez-vous accepter ? Oui tout à fait Je suis désolé Vous n'avez pas assez de rochers d'émeraude Wow C'est toi là ? L'espèce de hippie là C'est toi qui me fait mal là comme ça ? Avec 5 birocs Je vous ferai une armure Ok ok Reconnaissant l'urgence de votre quête Les offres vous offrent 3 niveaux Et c'est une blague ? Mais non mais c'est temporaire Ah ok Je crois que c'est définitif Dis donc Ah j'ai pas eu peur Oh là non Normalement l'idée d'avoir peur De ce genre de choses Les mines C'est un endroit où les gens ils creusent Oui Merci heureusement que tu as la problème Wow Wow Alors on a 4 saphir roc Un endroit qui était absolument Wow 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 Bon bah qui c'est qu'a son stuff tout cassé ? C'est le voleur Et le mage Est-ce que j'allais sauvegarder ? J'espère Non D'accord Oh mais quel boulet C'est pas possible d'être aussi boulet mec Oui prêtre de moque Oh des putains de hippies ceux-là Avec du saphir roc Avec 400 gemmes Tu peux faire quelque chose Je suis la télène C'est pas possible d'avoir un peu captions Ou pas C'est pas possible de nous On est ici On est là avec 5 diamants pour 1000 gemmes faut faire quelque chose ça va être compliqué d'obtenir 5 diamants bon on va commencer par faire une save cette fois ci on va regarder ce qu'on a douté steel cudgel gold flail c'est mieux brass glaives steel scimiter steel flail très très belles armes quand même j'ai mieux mais c'est très très belles armes static helm steel robes je crois que j'ai déjà steel robes ouai brasse shield brond ring male tout ça ouais c'est sympa mais j'ai mieux c'est tout j'ai eu qu'un seul saphir rock c'est tout j'ai eu qu'un seul saphir rock punaise mais ça craint du coup j'ai des mecs qui ont du stuff tout cassé bon là maintenant j'en ai 5 du coup c'est tout j'ai cru Je n'ai pas 400 gemmes. Je n'ai plus que 300 gemmes, mais parce que quand tu lances un sort, je te rappelle que ça coûte des gemmes. Tu vois, dans le portal, ça coûte 5 gemmes. En fait, le cost, il y a deux choses. Il y a à gauche de la barre, c'est la mana. À droite de la barre, c'est des gemmes. Donc, par exemple, si tu fais que tu runes, ça ne bouffe pas de gemmes. Mais là, en l'occurrence, c'est déjà une façon, tu n'en as pas assez. Une corde étrange va vers le plafond. Non, parce que ça, ça monte vers le passage dans les nuages. Et le problème, c'est que quand tu arrives là-haut, tu te casses la gueule et tu retournes. Tu prends une énorme blessure. Nibleur. Ah, encore ! Ah, c'est vrai, je n'ai même pas fait gaffe sur la carte parce que j'étais revenu chez Nibleur. Salut, le hippie ! L'interdiction de nager. Yogg, le barbat. Eh, Yogg ! Marrant ! Je suis Yogg, chef de la tribu Sardage. Tu es un intrus, un auteur ancestral. Es-tu là pour te battre avec nous ? Non. Alors, tu es bienvenu parmi nous. Que pouvons-nous faire pour toi ? Avez-vous des disques d'énergie ? Ou, euh, pouvez-vous nous donner quoi que ce soit pour se battre contre Alamar ? Déjà, on lui demande des disques d'énergie. Nous vous donnerions, euh... Nous serons ravis de vous donner, pardon, les disques d'énergie si nous les avions. Mais les ogres, nous les ont volés. Ok ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501